Je suis en train de trier mon origan pour le faire sécher et donc je me suis dit qu'au passage j'allais vous faire une petite vidéo sur son utilisation en tant que plantes médicinales. Donc restez avec moi, on en parle dans une minute. Moi c'est Christophe et je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations. Pour vous abonner à ma lettre d'information gratuite, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo, vous rentrez votre email et au passage vous allez recevoir mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo, vous cliquez, vous êtes abonné, c'est pratique, vous serez notifié quand je fais une nouvelle vidéo. Donc on parle de l'origan, Origanum vulgare, plante médicinale de la famille des Lamiaceae. C'est une plante qui adore la chaleur et donc elle apprécie la région méditerranéenne, mais contrairement aux autres aromatiques sauvages comme le thym, le romarin, vous allez trouver l'origan dans quasiment toutes les régions de France. Il faut savoir qu'il sera beaucoup plus riche en substances aromatiques dans la région chaude et sèche. Désolé c'est comme ça, c'est la nature des plantes aromatiques, il faut qu'elles souffrent un peu pour donner une grande quantité de ces substances aromatiques. Mais en toute franchise, l'origan du jardin ou l'origan de toutes les régions, c'est très bien aussi, on ne va pas s'en priver. Il fleurit en général tout l'été et on va récolter les parties aériennes juste en début de floraison. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi mon origan n'est-il pas en fleurs ? Pourquoi j'ai pas tendu pour le cueillir ? Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que j'ai toujours adopté une approche très terre-à-terre aux plantes médicinales. Oui, il est toujours mieux de cueillir au moment optimal, c'est évident, mais il est surtout important de cueillir aux besoins. Aujourd'hui, j'ai besoin d'origan pour préparer une teinture et donc je suis allé en cueillir du frais, il n'est pas en fleur, mais je peux vous dire qu'à l'état frais, ça va être un vrai bonheur. Donc voilà, gardez toujours une approche pragmatique, une approche de terrain, c'est important. Bon, du coup, on va parler de ses propriétés, on commence par une application classique qui est pour les digestions difficiles, c'est une plante qui va freiner les fermentations intestinales. Pourquoi ? Parce que l'origan est très riche en substances aromatiques qui vont faire un petit nettoyage dans les bactéries et les levures qu'on absorbe avec la nourriture. Et lorsqu'on a une digestion plutôt lente de nature, les aliments vont stagner dans le tube digestif et stagnation plus bactéries et levures égale fermentation. Donc là, l'origan va réduire ce phénomène de ballonnement, et ensuite il est antispasmodique, ça veut dire que lorsqu'on a des crampes digestives, il va relaxer les muscles lisses, les muscles digestifs, il va relâcher la situation, et donc tout simplement ça fait du bien. Vous avez différentes manières de le prendre, d'abord sous forme d'une petite infusion sur la digestion, pas trop de liquide non plus pendant la digestion pour ne pas trop diluer les sucs digestifs, ou alors sous forme de teinture, c'est-à-dire une macération alcoolique qu'on peut prendre dans un peu d'eau, ou on pourrait se fabriquer une petite liqueur digestive d'origan, ça peut être sympathique aussi. Pour rester dans la digestion, cet aspect anti-levure est intéressant. Il y a une condition aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est la candidose intestinale. Si vous avez une candidose avérée et diagnostiquée. Je vous dis ça parce que sur internet, parfois, on va vous faire croire que si vous avez une fuite dans la toiture, c'est à cause du candidalbican. Je plaisante bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, mal à la tête, candidalbican, mal au dos, candidalbican, mal aux articulations, candidalbican. Donc si vous avez une candidose intestinale diagnostiquée, c'est une plante qui peut vous aider à faire un peu de ménage dans la flore intestinale, qui peut vous aider à mieux gérer la situation, avec des mesures nutritionnelles appropriées bien sûr. Et pas d'inquiétude, sous forme d'infusion, c'est pas une plante qui va décimer la bonne flore et la mauvaise flore et qui va faire un peu l'effet bombe atomique. Et pour information, dans cette vidéo, je ne vous parle pas de l'huile essentielle d'origan compact, je vous parle de la plante entière, plante brute, la forme la plus proche de la nature. Je reviens sur cet aspect antispasmodique de l'origan parce qu'il ne soulage pas que les crampes digestives. Il agit aussi sur les muscles lisses de l'utérus, et donc on peut boire une infusion chaude pour soulager les crampes des règles, associées à d'autres plantes qui vont aussi décontracter et décongestionner le bas-ventre, pourquoi pas la matricaire, pourquoi pas l'achillée des millefeuilles par exemple ? Certains auteurs classiques comme Fournier mentionnent le fait que pour soulager les douleurs des règles, il faut que l'application d'origan soit locale, soit en compresse, soit on peut faire des bains d'origan, soit on peut appliquer un macérat huileux en compresse avec une bouillotte chaude par-dessus, interne ou externe, ce sont les deux formes qui sont utilisables. Autre utilisation qui a été complètement oubliée aujourd'hui, c'est un peu dommage, l'origan est à la fois anti-tussif et expectorant. Et là vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? D'un côté il empêche de tousser, et de l'autre côté il fait tousser ? Alors non, pas du tout, et c'est quelque chose que je vous explique en détail dans mon programme vidéo sur les infections respiratoires et ORL, il n'y a pas d'opposition ici. Une plante qui a des propriétés anti-tussives ne va jamais bloquer la toux, c'est pas comme un sirop à la codéine par exemple, ça ne va pas bloquer, la plante va modérer, tempérer le réflexe de toux, en particulier lorsqu'il y a ce qu'on appelle une toux quinteuse, c'est-à-dire qu'on part dans des quintes de toux et on n'arrive plus à s'arrêter. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une quinte de toux de la coqueluche, ça fait un peu peur. Sur ce sujet-là, le fameux docteur Leclerc explique que l'origan a une réelle efficacité dans la coqueluche chez les enfants de 2 à 12 ans. Leclerc recommande aussi l'origan pour les toux chez les personnes âgées avec des quintes qui les épuisent. Donc une bonne infusion d'origan bien aromatique avec du miel, je peux vous dire que c'est un excellent accompagnement pour toute infection pulmonaire. Et sans parler d'infection, c'est une excellente plante à prendre en infusion dès le début d'un simple froid, pendant l'hiver. Vous savez cette période un peu fébrile pendant laquelle on a ses premiers frissons et on a envie d'aller se reposer sous une couverture. Alors on va écouter ce besoin, on va aller se reposer sous la couverture avec un bon livre, et aussi une bonne infusion d'origan avec un peu de miel, éventuellement une infusion origan gingembre ou une infusion origan citron miel. C'est une bonne plante en gargarisme pour les angines dont vous préparez l'infusion et vous pouvez rajouter un peu de sel pour augmenter l'efficacité du gargarisme. Je sais une infusion salée d'origan ça peut paraître un peu bizarre, mais pas du tout, on parle ici de gargarisme, on ne va pas avaler et le sel va améliorer la situation. En parallèle, vous pouvez boire des infusions d'origan, sans le sel bien sûr, pour stimuler l'immunité. Il faut savoir que l'origan a des propriétés immunostimulantes, donc en fait elle a une action assez globale pour les problématiques hivernales. Je vous donne une autre utilisation aussi complètement oubliée aujourd'hui, et pour bien comprendre il faut qu'on revienne aux fondations de la tradition sur les plantes médicinales. Pour toutes ces plantes aromatiques et de caractère chaud, comme le thym, le romarin, l'origan, on a une utilisation comme tonique. Et cet adjectif tonique, il est important à comprendre parce qu'il a un sens particulier dans le monde du soin. Un tonique, c'est une plante qu'on utilise pendant un certain temps, souvent pendant plusieurs semaines, tous les jours pendant les périodes où on se sent particulièrement fatigué, particulièrement faible. Ce sont des plantes qui vont peu à peu raviver la flamme si vous voulez, rétablir les fonctions et remonter le métabolisme. C'est un effet subtil et bien sûr aujourd'hui on ne se donne plus le temps d'apprécier cet effet-là. Il nous faut le gros bol de caféine pour démarrer la journée un peu plus vite. Mais la caféine ne règle pas le problème aux fondations. Les plantes toniques travaillent beaucoup plus dans la bonne direction à la fondation du problème, mais elles sont beaucoup plus longues à agir. Il faut avoir la patience. L'origan est une bonne plante en application locale. Vous avez une utilisation traditionnelle pour les douleurs musculaires ou articulaires. Pour les douleurs musculaires, on coupait à l'époque une bonne poignée d'origan, feuilles, sommités fleuries. Vous pouvez l'utiliser un hachoir berceuse par exemple, ça fait le job d'une manière assez rapide. On faisait un peu chauffer dans une poêle pour que ce soit chaud, et après on appliquait chaud avec un tissu et on maintenait en place là où ça fait mal, pour un torticolis par exemple. Pour les douleurs articulaires, on peut utiliser la même méthode, ou on peut utiliser un macérat huileux en massage. Pour faire un bon macérat huileux d'origan, utilisez la méthode par intermédiaire alcoolique comme je vous l'explique sur mon site. Vous allez voir, ça va vous donner un macérat huileux d'un vert profond et surtout bien aromatique. La clé d'utilisation de l'origan, je vais vous dire ce que c'est. Et ça, il faut bien le comprendre parce que ça peut faire la différence entre un origan qui fonctionne et un origan qui ne fait absolument rien. Est-ce que votre origan, celui du jardin ou celui que vous avez acheté, est-ce qu'il a un parfum fortement aromatique ? Est-ce que l'infusion est à la fois agréable et forte ? Est-ce qu'elle a une certaine puissance ? Est-ce que quand vous enlevez la petite assiette que vous avez mis sur la tasse pour conserver les arômes, est-ce que vous avez cette bouffée aromatique qui vous remonte aux narines ? Si oui, je peux vous dire que c'est un excellent départ. Sinon, comme on dit, c'est mal barré. Pour les formes à utiliser, on commence par la plus simple, c'est l'infusion, l'infusion des parties aériennes, l'infusion des feuilles. Comme vous voyez, je suis en train de trier mon origan, je récupère uniquement les feuilles, je vais composter les branches parce que les branches sont moyennement intéressantes, moyennement riches en substances aromatiques. Ces feuilles, je vais les faire sécher sur une clé de séchage, c'est-à-dire sur une grille, je vais les retourner régulièrement. Et lorsque c'est sec, je vais garder ça dans des sacs en papier. Pour les dosages, c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre de la force de votre origan. J'ai parfois testé des origans des jardins qui étaient un peu fades. Certains origans sauvages sont très forts. Dans les ouvrages classiques, on peut voir des variations entre 20 g d'origan sec par litre jusqu'à 50 g d'origan sec par litre, ce qui me paraît un peu excessif. Mais bon, doser en fonction du goût, il faut obtenir une infusion bien aromatique et toujours agréable à boire. Et on va boire entre deux et trois tasses par jour en fonction de ce qu'on veut accomplir. Laissez tomber les gélules. La simple opération de réduire l'origan en poudre, c'est une horreur. On va perdre les substances aromatiques au passage. Alors oui, on peut trouver des gélules d'extrait secs dans lesquels la plante a été d'abord cryobroyée, peut-être. Moi je suis vieille école, les plantes médicinales, pour moi, il faut qu'on arrive à les toucher, il faut qu'on arrive à les sentir, sinon on perd le contact avec la plante. Je trouve que c'est vraiment un peu dommage. Alors je suis désolé mais des travaux ont commencé juste à côté de chez moi, on est en train de couper des arbres chez les voisins, donc ça va faire un peu de bruit. On continue avec les formes. Vous pouvez faire une teinture, c'est-à-dire une macération alcoolique d'origan frais ou sec, voir mon site, voir mes formations pour plus de détails sur les procédés de fabrication, c'est tout simple et vous pouvez faire ça dans votre cuisine. Pour les dosages de la teinture, on va faire une trentaine de gouttes dans un peu d'eau par prise, c'est déjà bien, la teinture peut être assez musclée en fonction de l'origan que vous avez utilisé. 30-40 gouttes par prise, c'est bien, on peut faire plusieurs prises par jour en fonction des objectifs si nécessaire. Pour les précautions d'emploi de l'origan, notez que je ne parle pas de l'huile essentielle d'origan compact ici, je vous parle des formes traditionnelles, la plante brute, pas pareil. A des doses thérapeutiques, on va éviter chez la femme enceinte ou allaitante. Je ne vous dis pas ça. Mais une consommation régulière d'une infusion bien dosée, on va éviter par principe de précaution. A noter, à partir de certaines doses, l'origan peut parfois se montrer un peu excitant chez les personnes sensibles. Si vous réagissez au romarin, par exemple, il est fort possible qu'il en soit de même pour l'origan, ça peut un peu exciter le cœur et le système nerveux. Et bien voilà, pour l'origan, vous avez ici une plante très aromatique qui est très présente à peu près partout sur notre territoire, donc vraiment profitez-en, elle a une force thérapeutique assez incroyable. Et avant de vous laisser, je vous rappelle la clé d'utilisation, votre origan doit être fortement aromatique. Si vous ramassez un origan qui n'a pas beaucoup de parfum, si vous achetez de l'origan sec en herboristerie qui ne donne pas une infusion bien aromatique, ne vous attendez pas à grand-chose. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime au passage et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les plantes médicinales.